Il est bien de vivre dans une maison luxueuse, mais parfois elle peut être trop petite pour contenir des invités. Du coup, il est parfois préférable d'avoir une maison non seulement luxueuse, mais aussi très grande. Aujourd'hui, nous allons parler des plus grandes maisons du monde. Bienvenue sur notre chaîne ! Si vous n'êtes pas encore abonné, alors faites-le et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Cette maison de 7 étages de haut, retrouvée au centre de Paris, occupe un espace de 5759 m². Elle comporte 45 chambres, dont 20 chambres à coucher, des cabines, des salles de bain, des salles à manger et bien d'autres. Pour vos activités sportives, la salle de gym met à votre disposition l'espace et le matériel nécessaire. Au spa, vous bénéficierez des soins de massage appropriés. Si vous aimez la natation, vous serez certainement séduit par la piscine interne de cet appartement. Un garage aussi s'y trouve pour héberger vos voitures. Conçu par Albert Pinto, cet appartement inclut des traits opulents. Albert a su y laisser une touche spéciale, un plaquage d'or 24 carats. La maison a une valeur financière de 262 millions de dollars. Pensmore est une maison de 6700 m² qui se situe dans les périphéries des monts Ozark dans le Missouri. Grâce à ses différentes caractéristiques, elle fait partie des plus grandes propriétés des États-Unis. Construite pour résister aux tremblements de terre, aux tornades et aux explosions de bombes, Pensmore dispose des murs extérieurs de 30 cm d'épaisseur. C'est un complexe qui vous met à l'abri des phénomènes naturels. Nous comprenons mieux pourquoi son propriétaire, Stephen T. Huff, a déclaré au Kansas City Star en 2015 que la maison devrait durer 2000 ans. Cette maison contient 14 chambres, 14 salles de bain accessibles par des ascenseurs privés. La troisième maison la plus grande du monde est la Taoï-Yuen. Elle est non seulement l'une des maisons les plus grandes du monde, mais aussi la maison la plus chère de Chine. Elle occupe un espace de 6726 m². En dehors de son décor très très beau, elle est aussi assez grande. Elle comporte 32 chambres et salles de bain. Chacune de ces chambres étant orientées vers le sud, ceci offre aux résidents une vue incroyable sur le lac et les environs. La propriété est fidèlement décorée sur la base de l'architecture chinoise. Cette méga-maison aux traits séduisants vaut 154 millions de dollars. Construire une méga-villa peut prendre plusieurs années. C'est le cas de la moderne Versailles, dont la construction a duré 15 ans. Quand bien même, elle n'est pas encore achevée. La moderne Versailles est une vaste propriété de 8 361 m². Qui appartient au fondateur de Wastegate Resorts, David Siegel, et son épouse Jackie Siegel. Dans ce manoir, il est prévu la construction de 14 chambres, 11 cuisines, 5 piscines, dont 3 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Pour la distraction des petits Siegel, une grande salle de jeu y est prévue. Pour d'éventuels balles, une salle y est aussi prévue. Il s'agit d'une salle de balle capable de contenir une centaine d'invités. Quand on parle de la maison la plus grande du monde, c'est que l'on parle de The One. Évidemment, son nom n'en dit pas moins. Elle est vraiment l'unique plus grande maison du monde, jamais construite. The One est une propriété de l'ancien producteur de cinéma Nile Naomi. Cette maison ne se trouve nulle part ailleurs mais en Californie. Ce paradis terrestre s'étend sur 6 900 m2 et inclut 20 chambres, 30 salles de bain, 2 grandes salles à manger, une grande cuisine, un garage capable de contenir 30 cars. Elle dispose aussi d'une salle de cinéma, un large casino, un nightclub et offre une belle vue sur la ville. Alors, dites-nous, laquelle de ces maisons est pour vous la maison de vacances idéale ? Partagez votre choix avec nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt !